bonjour à tous je serai zika vous êtes bien sur ma chaîne mes secrets de nana nous sommes mercredi 17 avril 2024 et je suis à lidl de luçon on va aller voir un petit peu les arrivages du mercredi allez c'est la semaine italienne alors comme je vous ai expliqué un petit peu lidl donc tous les mercredis et une thématique particulière alimentation et ça revient donc des fois on a la semaine italienne tous les alors j'ai pas encore vraiment saisi tous les combien de temps mais ça revient plusieurs fois dans l'année semaine italienne on a les fusils tricolores donc le premier produit est 1,49€ le deuxième à 89 centimes on a les olives vertes alors celles-ci elles sont vraiment très charnues alors c'est avec le noyau 1,99€ on a aussi tout ce qui est antipasti à l'italienne avec des champignons donc c'est 1,69€ moins 20% sur le deuxième 1,35€ qu'est ce qu'on a d'autre l'artichaut moi j'aime beaucoup l'artichaut mariné comme ça artichaut aussi mais alors ça doit pas être la même marinade et là les artichauts sont un peu plus gros qu'est ce qu'on a d'autre on a les olives non c'est pas des olives c'est des petits oignons petits oignons alors moi les petits oignons quand il y en a dans les cornichons je les mange jamais et je sais qu'il y a des amateurs de petits oignons donc si vraiment c'est des petits oignons que vous aimez vous avez carrément le pot là les préparations pour brucetta 1,49€ le premier 1,26€ le deuxième alors ça c'est super bon donc quand vous faites vos brucetta donc la préparation est déjà faite mais moi il m'arrive parfois de m'en servir avec mes pâtes parce que comme il y a pas mal d'huile quand même moi j'aime beaucoup je prends celle au poivron alors c'est celle ci donc il y a poivron et celle ci classique les pestos à litre à la sicilienne 1,49€ la première 89 centimes la deuxième on a celle ci tomate séchée et on a aussi celle ci au pesto vert et ail les baies de capres 1,43€ les grosses capres on a aussi les filets d'anchois 1,69€ c'est pas mal en salade ou quand on fait des tartes moi j'aime bien quand je fais des tartes petites tartes à la tomate là c'est pas mal les tomates cerises 1,79€ alors on me demande souvent mais comment on les mange comment les déguste on peut déguster tel quel on peut les mettre aussi en garniture sur une pizza ou dans une salade c'est pas mal aussi 1,79€ ah bah voilà j'ai retrouvé en fait 2,49€ ceux là parce qu'ils avaient mis avec les autres mais voilà le coeur d'artichaut comme ça c'est 2,49€ je reviens au coeur d'artichaut parce qu'ils existent aussi de on peut les trouver dans le rayon conserve ça c'est un produit qui a tout au long de l'année et à chaque fois je vous en parle je vous avais dit que j'adorais les artichauts mais en fait j'avais acheté une fois comme ça en pot j'ai pas du tout aimé puis l'une de vous en commentaire m'a dit mais non nana tu égouttes tu rinces et tu fais revenir au beurre et depuis je fais ça et c'est super bon donc les gousses d'ail mariné donc c'est 2,29€ le premier produit 1,37€ le deuxième on a des gouttes d'ail mariné nature on a celle-ci à l'huile pimentée et on a j'allais dire de l'huile de l'ail à l'ail non c'est de l'ail mariné à l'huile et plantes aromatiques pareil ça peut déguster comme ça c'est particulier l'ail cru moi des fois je le fais je trouve que c'est bon pour la santé mais ça brûle ça pique ça peut être aussi voilà vous n'avez pas envie de comment dire de peler l'ail d'avoir toujours de l'ail à disposition c'est pas mal ces petits pots de l'huile variété aux épices variété au choix 3,49€ donc on a celle-ci à l'ail et tomate celle-ci ça doit être donc le poivre noir et romarin et on a celle-ci elle est à l'origan celle-ci doit être un peu comme les huiles là qu'on a dans les pizzerias pour mettre sur les pizzas justement on a de la sauce vinaigre balsamique 1,99€ le premier et 1,99€ le deuxième classique orange ou fraise j'ai jamais goûté aromatisé tiens la polanta prête à l'emploi 1,99€ le kilo on a des spaghettis comme ça tricolores à 99 centimes les 500 grammes les grosses pâtes comme ça moi j'adore avec une bonne sauce je fais ça avec une bonne sauce un peu comme à la bolognaise avec la viande hachée ou avec aussi en ce moment ce que j'aime beaucoup c'est crème crème liquide pas crème fraîche crème liquide avec des champignons c'est super bon ça me donne ça me donne faim tiens 1,49€ on a aussi qu'est-ce qu'on a on a celle-ci cette forme là mafaldé corté après on a les farfallés tricolores 1,29€ on a aussi les trottolles tricolores alors c'est tricolores parce que est-ce que je vais le retrouver en fait il ya aussi une saveur les pâtes jaunes semoule de blé dur les pâtes rouges semoule de blé dur tomate en poudre et les pâtes vertes semoule de blé dur épinard en poudre pour les fusils aussi les giganti 1,69€ les 500 grammes on a les focaccia les crackers comme ça 1,29€ on a classique olive et poivron les bruschetta 2,49€ les 500 grammes ça c'est super bon alors soit vous avez le petit pot là alors par contre si vous prenez le petit pot spécial bruschetta faites attention parce que comme je vous ai dit à beaucoup d'huile donc si vous faites pas attention vous mettez directement le pain va être bien bien imbibé ça dépend de ce que vous recherchez pas besoin de ça vous prenez de l'ail vous frottez votre pain vous mettez par dessus petites tomates un peu comme ce qu'il y a sur l'image je vous dis toujours de ne pas faire comme sur l'image mais voilà un peu de basilic du fromage la mozzarella c'est super bon puis après vous agrémentez selon ce que vous avez envie la béchamel 1,54€ moi de temps en temps je prends de la béchamel comme ça en brique temps en temps pour faire des choses vite fait parce que la béchamel il n'y a pas plus simple que la béchamel mais il faut être patient la béchamel c'est du beurre du lait et de la farine tout simplement mais bon des fois ça peut dépanner si on n'a pas envie ou si on a peur de rater 1,54€ on a le risotto 1,49€ les tomates séchées 1,49€ également les sauces là aux 4 fromages les sauces 1,79€ alors il y a 4 fromages 4 fromages et on a celle-ci avec alors celle-ci on a le bacon biscuit au coeur fond dans citron ou cacao tiens je connais pas 1,39€ le premier 83 centimes le deuxième on a les amaretti petits gâteaux comme ça sec 1,09€ cerise amarena 2,99€ on a les frances enfourées à la crème à 2,49€ ils existent au chocolat et franchement ils sont super bons alors j'ai mis du temps à goûter parce que moi je suis pas fan de tout ce qui est croissant etc sous vide emballé individuellement comme ça et en fait vous m'avez tellement dit en commentaire mais si nana goûte goûte tu verras ils sont bons j'ai pas goûté à la crème j'ai goûté au chocolat c'est vrai qu'ils sont pas mal on a les chips gaufrettes là alors qu'est ce qu'on a pesto ou bruschetta donc c'est tomate je pense tomate séchée 1,49€ les cressins 1,49€ on a on a oignon on a romarin et sésame ça c'est bon comme ça avec du fromage frais ou à grignoter tel quel mes gâteaux favoris quand il y a quand il y a un arrivage italien c'est celle-ci 2,59€ c'est des gâteaux secs mais c'est super bon donc avec crème alors moi quand j'avais acheté je croyais qu'il y avait de la crème à l'intérieur pas du tout c'est des gâteaux secs mais ils sont bons à goûter mais attention parce que vous risquez de finir le paquet moi j'aime bien j'essaie d'en prendre 2-3 tremper dans mon petit café ou dans mon petit thé c'est pas mal on a la grande boîte avec plusieurs assortiments mais il n'y a pas mon gâteau préféré là la grande boîte est à 8,99€ le mélange après on a celle-ci celle-ci je l'ai vue il y a pas très longtemps c'est un mélange de nature et de comment dire de cacao 2 euros ah bah voilà ils sont là ceux-là au chocolat ils sont à 2,49€ pâte à tartiner à la noisette 2,49€ au rayon frais évidemment qui dit arrivage italien pâte alors avec les noms pente sautie au pesto 1,55€ on a des capaletti au jambon cru 1,25€ medaglioni fourré au basilic et pignon de pain 1,79€ pecorino 2,69€ on a aussi des dés de parmesan padano 4,50€ moi j'aime bien aussi quand il y a la semaine italienne c'est ça c'est qu'ils ont du parmesan râpé en cubes enfin dans toutes les sortes et ce que j'aime bien aussi c'est mascarpone gorgonzola 1,79€ c'est super bon j'aime beaucoup ce mariage de mascarpone avec le gorgonzola la finesse la tendresse j'allais dire du mascarpone avec le goût du gorgonzola c'est plutôt pas mal 1,79€ c'est très bon aussi dans les pâtes ouais ouais il y avait du parmesan aussi en copeaux ça c'est pas mal c'est pas mal dans les dans les salades 1,79€ et à côté c'est du parmesan râpé on va venir par le côté surgelé on a ça qui est pas mal à le mélange mou les coquillages à la sauce tomate encore une fois dans les pâtes super bon 2,23€ on a le gratin d'aubergine à 2,39€ les pareil les fruits de mer aussi ça c'est pas mal aussi on a des croquettes à l'italienne des beignets de fruits de mer aussi 2,79€ voilà il y a encore plein plein d'autres choses enfin d'autres arrivages sur la thématique Italie moi je vais arrêter là et je vais aller en direction de la plage je vais aller à Jars-sur-mer on va aller profiter un petit peu de la journée parce qu'il fait très beau ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard